Les gars, j'ai trouvé ce chaton dans une poubelle Oh oui Bon, je vais vous expliquer comment c'est passé J'étais avec mon pote Seiya, on allait dans un stade pour faire du sport Et là je fais ma manoeuvre et tout, avec ma voiture et tout Et là j'entends Miaou Ok Les gars, je suis en train de faire ma manoeuvre Et là on entend ça et on voit ça Euh, je me dis, wow, j'avais de la musique hein J'avais de la musique et mon moteur allumé hein Et là j'entends Miaou Je regarde comme ça là, il y avait des poubelles par terre, des trucs dégueulasses Les gens sont très crades là où j'habite ok Et là je vois un petit chat qui dépasse qui me miaule Miaou Moi et Seiya les gars, enfin moi j'adore les animaux Seiya, je crois que c'est le même que moi par rapport à ça Et du coup Oh voilà, il a fait exactement ce truc là Miaou Du coup avec Seiya on décide d'aller voir le chat On y va et tout, regarde autour, pour voir s'il y a pas sa mère ou un truc comme ça Parce que vous avez vu, il est super jeune, regardez Il est vraiment, ah oui ta croquette elle va tomber Voilà, il est un peu d'ASMR Voilà Bah du coup voilà parce que quand il y a un chaton comme ça Si il y a sa mère à côté déjà de un, elle va nous défoncer la gueule Elle veut défendre son enfant normal Et de deux en plus bah on va pas le prendre alors qu'il y a sa mère à côté C'est un enlèvement d'enfant là clairement On le voit, il y a personne autour On le prend et tout, on voit qu'il pue la bière Il était dans de la bière à côté et tout Vraiment un truc dégueulasse Il est un peu mouillé puisque je l'ai lavé chez moi mais Il y a des ce papa là Mais il est en train de trembler tellement il a faim Il était là là Ouais, à côté du pack 2 il y en a On décide de l'emmener chez Sayar justement pour un peu lui donner à manger et tout Parce qu'on voyait qu'il avait faim Enfin je sais pas il miaulait et tout On s'est dit bon on va aller chez Sayar Parce que Sayar il a un chat Blanc d'ailleurs très beau Son chat il veut dire coton En turc je crois si je dis pas de conneries Nan nan saute pas, saute pas Voilà, c'est ça depuis tout à l'heure Dès que je l'ai pas dans les bras il pleure Il miaule Qu'est-ce que t'as à nous dire ? Putain putain Ok Oh, ça va quoi ? Viens maman je fais une vidéo Il fait que pleurer dès qu'il est plus dans mes bras Ah bah oui mais c'est comme un bébé je t'ai déjà dit Il est chaud c'est ça, bah oui il veut les bras hein Bon du coup comme je vous l'ai dit on était chez Sayar On lui a donné à boire et à manger Et aussi on lui a fait une petite toilette on l'a nettoyée Sayar elle est trop mignonne, elle l'a nettoyée et tout Et... Putain Nan 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 J'en peux plus il grimpe partout Dès qu'il est plus dans mes bras il est un peu plus putain Bon on sait quand on va faire la vidéo avec lui dans mes bras Bon du coup avec Sayar on a quand même été après vérifié pour voir s'il y avait toujours pas sa mère Là on l'avait trouvé Il y avait rien On a trouvé une dame qui nous a dit Ouais laissez-le là au pied il y a plein de chats qui passent ici On va pas le laisser comme ça C'est horrible Qu'est-ce qu'il te fait faire ? C'est lui il arrête pas de pleurer sinon je vais prendre les bras Il me laisse pas tranquille il arrête pas de monter là et tout il veut pas il veut pas Et tu restes là Nan 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 Y'a dit je mets mon bras Oh batard tu m'as niqué mon pull là Je vais te niquer pas Bon du coup j'ai décidé de l'amener au vétérinaire J'ai appelé avant Pour justement pouvoir voir s'il était pucé Là c'était pas possible il était trop jeune Mais même pour voir aussi ce qu'il avait S'il avait des problèmes et tout Et au final Enfin il a un problème aux yeux Je sais pas si vous allez voir Voilà vous voyez ses petits yeux Il a les yeux un peu infectés Et du coup il doit avoir un petit traitement un truc Et j'en aurai pour 60 euros Alors justement le truc c'est que les gars là vous Là ça y est vous êtes dans la hype En me disant ça y est tu vas le garder et tout Je ne pense pas le garder Parce que dans mon studio ici Bah moi je travaille toujours ici Mais je suis toujours en déplacement Par exemple là je vais partir en vacances deux semaines J'ai pas envie de laisser à mes parents Si je le veux c'est moi je dois assumer Là tout le mois de septembre je suis pas chez moi Pendant un mois Justement ça y a un gros projet qui va arriver Vous allez voir C'est assez stylé Ca va peut-être faire parler de moi Enfin bref vous verrez On en parlera plus tard C'est pas le but de cette vidéo Mais du coup voilà En fait c'est que je pourrais pas m'en occuper Et j'ai pas envie qu'ils soient malheureux Et qu'ils soient enfermés dans le studio Enfin ça c'est pas fait pour ça Cette vidéo sortira le lendemain où je l'ai tourné Donc c'est très important C'est très pressé Donc répondez-moi le plus vite possible Ceux qui sont intéressés Qui veulent ce chaton Dites-moi, envoyez-moi un mail Par contre je veux absolument qu'on s'appelle Je veux qu'on me voit et tout Parce que si vous prenez un chaton les gars Réfléchissez bien Est-ce que vous avez le budget pour acheter tout Les croquettes, les machins, les machins Est-ce que surtout vous avez le temps de vous en occuper Est-ce qu'il va pas être malheureux Et est-ce que vous êtes sûr que quand vous partez en vacances Ou quelque part il y a quelqu'un qui peut le garder Et pas le laisser comme ça dans la merde tout seul Réfléchissez bien De toute façon je vous pose des questions Je vais pas le donner à n'importe qui Parce que franchement je m'attache à lui là Et déjà j'ai le somme de devoir le donner Mais c'est juste que je préfère qu'il soit heureux Plutôt que juste me rendre heureux d'avoir un chat Mais au final il se fait chier Et je sais pas qu'est-ce qui va finir à la SPA Donc je préfère pas Dans tous les cas si je le mets C'est soit dans une association Justement pour les chiens et des trucs comme ça et tout Ou les chats Celui qui le veut absolument on va garder contact ensemble Parce que moi je veux le voir Je veux le voir évoluer Je veux le voir grandir Je voudrais le revoir et tout Parce que c'était un bon moment quand même de l'avoir connu Même c'est hier Et je pense qu'il voudra le voir Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on habite pas très loin Ce serait parfait Parce que moi je voudrais voir Ce serait vraiment important pour moi de le revoir et tout Ce petit... Ce petit con là Ça y est il dort C'est complètement... Il dirait que j'ai un chat mort dans les mains là Sérieux quoi Franchement il faut vite que je le donne s'il vous plaît Vite donnez moi une réponse Parce que je le kiffe de ouf Et j'ai vraiment pas envie de le donner en vrai Déjà donc c'est pour ça que je le donne Parce que comme je vous l'ai dit C'est mieux pour lui je pense Je pense à lui avant tout Et je me dis que ce sera mieux pour lui Donc voilà Franchement il est mignon Il est hyper sociable Il s'entend avec tout le monde Chez moi là il voulait faire des calmes à tout le monde Alors qu'il vivait en pleine rue Je sais pas du tout Si j'ai bien fait de l'avoir pris Ou si j'aurais du le laisser là-bas Dites moi dans les commentaires Mais en vrai il a un problème à l'oeil Donc quoi qu'il arrive il doit avoir un traitement Donc je pense peut-être qu'il serait mort En plus là où il était dans les poubelles là C'était la sortie d'une école Pas très loin Donc je me dis des fois les enfants Ils sont un peu con Ils sont méchants Donc ils auraient pu jouer avec lui Lui faire du mal et tout ça Et donc je me suis dit je le prends Quand il arrive on verra bien Donc voilà quoi Maintenant je vais en trouver avec un petit chat Mais que malheureusement je ne peux pas garder Parce que c'est trop compliqué Mais j'ai bien le seum Il est vraiment mignon putain Oh t'es mignon C'est pour ça que je fais cette vidéo Parce qu'à la SPA Ils ont beaucoup trop d'animaux à chaque fois Qui sont pas pris par les gens Et c'est dommage Parce que je sais pas ce qu'ils en font J'ai pas envie de savoir ceux qui sont pas pris Parce qu'au bout d'un moment Ca fait que se remplir Que se remplir Donc c'est pour ça franchement Si vous voulez un animal Allez à la SPA Plutôt que de l'acheter en animalerie Franchement en plus Qui est 4 fois plus cher Allez à la SPA Et aussi très important Bien sûr Ca je le dis Mais je pense que c'est compris par tout le monde Aujourd'hui en 2021 Je pense que Enfin ça existe encore Mais je pense que c'est plus compris qu'avant N'abandonnez pas vos animaux Si vous avez pas l'argent Ou le temps Ou l'envie d'avoir un animal Juste si vous voulez le prendre par plaisir Et assumer les conséquences C'est comme un enfant En vrai de vrai Je sais pas comment on s'occupe d'un enfant Mais là je me rends compte Tout à l'heure Je l'ai laissé là Je l'ai été aller me doucher Je me suis dépêché d'aller me doucher Parce que j'ai eu peur qu'il fasse des conneries Qu'il lui arrive un truc et tout Vous en pensez quoi dans les commentaires là ? Je trouve qu'il y en a plein qui vont être en mode Oh bordel de merde Garde le garde le Ca aurait pu être l'élite De la chaîne YouTube On aurait pu l'appeler Buzz l'éclair Ou Ou Weedy Et du coup là ce qu'on va faire Regardez pour vous montrer un peu Je vais le laisser tout seul Je vais filmer Et voir un peu ce qu'il fait Tout seul sans moi On va voir Alors que ça fait même pas Les gars 24h que je l'ai Et ils me tiffent déjà trop Bon on va regarder ensemble Du coup la vidéo Je l'ai filmé pendant vraiment pas longtemps Ca dure exactement Une minute Parce que franchement Je vous dis la vérité J'étais dans ma cave à l'opposé Et j'entendais son cri Bon qu'est-ce que t'as fait dans la vidéo du coup ? Allez on va regarder Je sais pas t'as fait des conneries Non passe mon cul Elle était perdue le pauvre Bon c'était une petite vidéo C'était juste pour vous expliquer quand même Parce que ça arrive pas tous les jours Qu'on trouve un chat dans une poubelle Je vais vous en parler En tout cas ceux qui font ça Vous êtes des gros bâtards Je sais pas si ça a été un humain Ou alors si c'est sa mère Qui l'a laissé comme ça Je sais pas on saura pas On va se dire que c'est sa mère Je préfère quand même Parce que se dire que c'est un humain Comment on peut laisser ça dans une poubelle Vraiment Faut vraiment avoir pas de coeur Faut rien avoir en fait C'est pas clairement pas possible Vous voyez ça C'est pas possible Voilà merci à vous d'avoir suivi cette vidéo Je vous fais plein de gros bisous Bisous la team Ciao Bien truqué A la caméra A la caméra A la caméra Miaou Je voudrais voyager sur tous les continents Mais mes parents à la plage Grâce à mes finances Je perds pas mon temps Car j'ai besoin de maille J'ai beaucoup d'argent Je veux pas être sur la paille J'ai besoin de maille J'ai besoin de maille